Musique 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 Oh, tu sais qu'il y a des belles roches dans ce lac-là, hein? Oh, le fond est rouge, par exemple, c'est bizarre. Ha, ha! Ha, ha! Ok, non, je ne vous ai pas eu. Alors, alors, on continue avec les roches que j'ai prises dans la dernière vidéo d'exploration. Et, euh, ça, c'est les plus grosses que j'avais prises manuellement manuellement, puis parfois aussi dans le tamis. Il était dans mon tamis. Et... Tu sais, c'est les roches que j'avais commencé à sculpter en live. Et j'ai dû couper le live parce que ma connexion ne me permet pas de filmer sur mon patio. Mais, je vais quand même les rouler pour vous les montrer, comme il faut. Ils ne sont pas terminés, évidemment, hein? C'est ça, ma culture! Ha, ha! J'ai commencé à dégroussir un peu. J'utilise pas trop ma lame parce que là, ma lame, j'en ai besoin pour, euh, pour mon plancher. C'est une lame à céramique. J'utilise, puis un dramelle. Elle est mignonne, hein? Tu vois, ça, ça aurait pu être une opale, aussi. Ou une naga de rose. Le truc pour savoir si c'était une opale, c'est de la... Je l'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est de la laisser dans un lourd temps. Ce qui va arriver, c'est que l'opale, ça reste une nuit. Le lendemain, elle va être plus transparente qu'elle était. Puis, quand tu la fais sécher, elle devient plus blanche. Elle devient plus opaque. La raison est que l'opale, c'est une pierre qui voit l'eau et qui est composée de tout. Et, euh, c'est une pierre qui se sent bien, aussi, dans l'eau. On peut la mettre dans des pots d'eau parce que, si elle est trop sec, trop longtemps, elle fait des craques. La petite pierre est trop longue. Y'a plus de traces aussi que qu'elle, après moi? Et, une pierre. Ici, on a une belle pièce extrêmement dure. Pour savoir, là, entre l'aguette et le jade, c'est une question de dureté. Je l'avais déjà expliqué ça aussi. Pour savoir si vous avez une sorte de jade, parce que les jades ont différentes couleurs, et il y en a au Canada, vous allez la gratter avec un couteau. Et si elle se graphigne, ça veut dire que ce n'est pas un jade. Alors, ça va être soit une serpentine, soit une agape, ou de l'albache. Si elle ne se graphigne pas, alors à ce moment-là, vous pouvez dire que vous avez un jade. Le jade est plus dur et il ne se graphigne pas. C'est une variété plus value et plus qualité aussi. Vous avez vu les beaux, des belles traces de couleurs ici. superbe. Ça, c'est un jade qui contient de l'agate. Et ici, c'est comme de la craie. C'est une pierre de calcaire. C'est une pierre de calcaire qui contient... C'était du quartz sur de l'agate. Une pierre de calcaire qui contient... Alors, ma lame, elle coupe tellement bien que je n'étais pas sûr entre l'agate et le quartz. C'est un jardinant. Le mélangeant avec de la craie. Elle est moins belle un peu. Je ne sais pas si je pourrais faire quelque chose. Je la trouve très bon. Le calcium, c'est très bon. Par contre, une roche de calcium... Comme ça, là, qui est... Si tu trouves une gratte forte, ça va se défaire. Elle est faite à base de calcium et de magnésium. Puis, on peut en donner aux animaux. Tu leur donnes une roche comme ça. Puis, ils vont gruger. Même les oiseaux, je vous en ai déjà donné. Puis, ils vont donner des coups de bec. Puis, ça leur fait du bien. Dans ces roches de calcium, justement, on a six. Puis, tu vois, celle-là, on dirait qu'elle a... Elle a des parties agatisées à l'intérieur. Là, je suis en train de les étudier. Et ça me donne l'impression qu'il pourrait y avoir aussi des fossiles là-dedans. C'est des roches qui sont bourrées de calcium. Donc, elles peuvent provenir de la baie James. Des fonds marins de la baie James. Parce qu'il y a eu des grands glaciers qui ont bougé. Puis, il y a eu du mouvement à une certaine époque. Puis, quand les grands glaciers se sont des... Qui ont glissé vers le sud, Ils ont traîné beaucoup de roches avec. Donc, peut-être ça vient de là. Puis, elle n'est pas détruite parce qu'elle vient d'un sol alcalin. Un sol qui contient beaucoup de cendres grâce aux feux de forêt de pin. Alors, ceci est à expliquer... Ça, c'est toute de la science, hein? La minéralogie, c'est clair que c'est une science. Euh... Ah, j'avais ça aussi. Ça, c'est du quartz. Mêlé... Avec Lunakit. Lunakit. Lunakit, c'est du jade qui contient beaucoup d'épidotes. Euh... Du jaspe. Qui contient beaucoup d'épidotes. Et qui contient de Lunakit Torrent. Voilà. Bon. Les roches que j'ai prises dans l'exploration de cette semaine, c'est la semaine du... Je vous dis ça du... La semaine... Là, on est vendredi 11 juin. Alors, je l'ai faite le 8 juin. Vous allez la voir ce vendredi 11 juin. Donc, là, ça suit l'exploration le 11 juin. J'avais rapporté ici une pierre de calcium. On va regarder comme faut ce que j'ai rapporté de cette... De cette sortie-là. On voit ici qu'il y a une grosse... Gros morceau d'agate. À l'intérieur... Elle s'est formée dans le calcium. Ça vous donne une idée de comment ça se forme. Le calcium, ça contient beaucoup d'air, hein? Quand je le gratte, là... Ça se défait, là. Tiens. C'est comme un peu de l'argile, mais très crayeuse. Comme de la craie. Et puis, dedans... On a une agate qui a une drôle de forme. Alors, ça pourrait être un fossile de bivalve ou... Très vieux, très ancien. Ça peut être, des fois, des fossiles de bois. Du bois, de la bivalve, une côte de poisson. Pas une côte, une... L'autre affaire, là. Qui fait un rond, là. Pas une artère, une... Voyons. Ça peut être un morceau d'os. Alors, on avait aussi cette grosse pièce-là. D'onyx verte. Est-ce que c'est de l'onyx verte, de la serpentine ou de l'âne? On va le mouiller pour le savoir, elle est grosse, là. On va mouiller à l'extérieur. Là, on voit les couleurs que je ne l'avais pas montré mouillées. Si je la lave, l'orange va partir. Alors, c'est fréquent pour ces pierres-là d'être dans un sable orangé qui va être rouillé. Qui est comme de l'ocre. Et, à l'intérieur de ce sable-là, vous avez des belles grosses pierres vertes. Qui ont des beaux dessins comme ça. C'est de l'agate verte. J'ai aussi, ici, tout vert. C'est pas vert, non? Elle s'appelle l'agate orange, ici. Orange et rose. On a du orange et du rose, hein? Pistaché avec des veines dedans. Donc, ça peut arriver aussi que dans ces vagates vertes-là, on a beaucoup de lits, puis on a aussi du orange, puis d'autres couleurs. Une serpentine va être plus dure. Celle-là n'est pas dure, je le sens juste en la touchant, là. Mais, j'en ai une serpentine. Ouh! J'en ai une sur la table. Alors, la serpentine, elle est plus dure. Alors, j'en ai une ici. Je la sens toucher. Elle, mais... Ça porte des mêmes types de minéraux. Mais là, tu vois ici, on a une serpentine. Elle est plus dure. Quand je l'ai coupée, je l'ai bien vu que c'était plutôt une serpentine. Beaucoup plus dure, puis une fois coupée, beaucoup plus lisse, plus vitreuse. Donc, ici, on a un beau gros morceau de serpentine. Elle a ses bonnes qualités. Les craques, ça devient la qualité, c'est sûr. Parce que tout ce qui est craque, il faut la jeter. Alors qu'ici, on a une onyx verte. Qui est une sorte d'agate. Une agate qui ne provient pas d'une géode, mais plutôt d'une veine. D'une veine de roche. Et qui va se développer de la même façon. Ici, on a une partie jaune caramel. Des parties blanches. Des parties vertes. On voit dans les veines blanches qu'il y a des parties qui sont plus translucides. On appelle ça des waterlines. Des lignes d'eau. Ça provient d'un environnement qui contient beaucoup d'eau. Ou qui a déjà contenu plus d'eau. C'est pour ça que les rivières à sécher, les lacs à sécher, les ruisseaux à sécher. Proche de la mer ou proche d'un fleuve. Ils sont super intéressants. On avait ça aussi. Après ça, on va aller voir notre sorbe magique. Pourquoi j'ai pris ça? C'est une grosse croche de craie, encore une fois. De calcium. Énorme. Grosse entités. Il devait y avoir dedans aussi, oui. On voit ici des... Qu'il y a à l'intérieur des introductions. On voit ici de fossiles. D'agates fossiles. Parce que les fossiles créent des agates. Les opales et les agates proviennent de choses qui ont été fossilisées. Il y a des millions d'années. Donc, on a des agates fossiles. Ça s'appelle juste de l'eau ou de l'air. Je ne sais pas pour les agates conventionnelles, mais les agates fossiles proviennent de fossiles. Puis, c'est des agates aussi. C'est des silicates. Il n'y a plus de la partie du fossile. C'est le silicate qui s'est construit dans le fossile, dans ses os, puis dans son oxygène au fossile. C'est ça qui l'a fossilisé. Mais il n'y a plus d'ADN de la créature d'avant. Il faut vraiment... C'est avec la forme qu'on va savoir c'est quoi. Ça, on dirait un poil d'animaux. C'est là-dedans. Ce n'est pas mon cheveu. Il est vraiment lourd. Il est là depuis tantôt. Ça vient de la forêt. On pourrait même identifier un animal ici. Il n'est pas possible un porc-épic. Il n'est pas piquant, mais un porc-épic, il a des poils doux ici. On avait vu qu'il y avait des crocs de porc-épic. Donc, ça ne correspond pas. Comme mon eau, je l'ai toute saignée. Je lave mes roches. Comme ça. Il ne passe pas à taille. J'ai une petite broche aussi, mais je ne l'ai pas sortie. Je ne vais pas faire un gros lavage. On va regarder maintenant les médiums. Après ça, on va regarder dans le sable fin si on a des pierres précieuses. Là, c'est tout ce qu'on sort là. C'est du semi-précieux. Alors ici, on a une belle... Ça ressemble à un quad. Ce n'est pas un quad. C'est plus crayeux. Un petit gras de mouton, je dirais. C'est une sorte de jade. Ça ne vaut rien. Ce n'est pas parce qu'on jade qu'on dit un million de dollars. Ça vaut peut-être 50 cents. Ça vaut ce qu'on l'aime que ça vaut. Alors ici... Pas très beau, hein? Agathe avec du calcium, mais blanche, blanche, mais pas très belle. Il n'y a rien d'autre dedans. Et ici... C'est varié. J'espère que vous voyez bien. Comme ça, vous voyez bien les crâques dedans, les formes, les veines. Elle s'est formée dans une pierre de calcium. Avec des veines comme ça. Ça leur remplit quelque chose. Ça pouvait être un os. Aujourd'hui, c'est du nagate. Une agate qu'on dirait mousse parce qu'il reste encore de la calcédoine ou du calcium dedans. Un mélange d'agate et de calcium. J'appellerais ça plutôt une calcédoine parce qu'il n'y a pas beaucoup d'agate. C'est 50-50. Ici, on a... Une onyx. Une onyx. Une onyx brune et blanche. Une agate aussi. C'est la même chose. Quand on voit des lignes bien démarquées de couleur brune ou vert, on peut affirmer que c'est une onyx. Une onyx. Il y a un d'intéressant. Tu vois, les dessins. Alors, ici, on avait une agate, il me semble. Ouais. Elle était dans mon filtre. Quand je filtrais du sable, j'ai pris des morceaux plus gros. Et je me suis retrouvé avec ça dans le panier. C'est aussi une agate onyx. Elle a des belles lignes, des couleurs. Elle est très tendue parce que c'est un coin qui avait du fer. Alors, pour la détendre, il faudrait que je la trempe dans un savon acide. Mais pas longtemps parce que l'acide détruit le calcium. Puis, il y a du calcium dans nos onyx et nos agates. Donc, on ne met pas ça plus qu'une soirée. Puis, il faut diluer l'acide. Comme acide, on peut utiliser du vinaigre, du citron ou de l'acide pour nettoyer les tuyaux. On dilue beaucoup l'acide pour nettoyer les tuyaux ou pour nettoyer les toilettes. Alors, ici, c'est coupé de même habituellement. C'est un quartz. L'agate, elle ne se coupe pas comme ça. Ce n'est pas une forme d'agate. Ici, on a une agate. Je le vois à cause de ses dessins, ses introductions, ses intrusions. C'est super joli. Belle agate. C'est une sorte d'une toute rose. C'est bel et bien une agate qui contient du calcium. L'agate, elle se construit là-dedans, dans la calcédoine, dans le calcium. On a des pierres crayeuses. Elle est très jolie. Puis, si j'enlèverais plus de la pierre crayeuse, là, avec un dramelle, je ferais ressortir la partie qui est cristallisée, qui devient un cristal, qui est l'agate. Je ne sais pas si je ne vois pas bien. Je suis au soleil, puis pas au soleil. J'ai des cheveux dans ma face. Je vais l'avoir avec précision. Avec précision, voilà. Là, c'est une belle pierre à bijoux. Elle a l'air de rien, mais une fois arrangée, elle est super jolie. On a ici une autre petite agate mousse. Sauf que sa mousse, cette fois, elle est moins rose. Elle est plus dans le beige. Un beige un peu rosé, comme pêche. Entre le beige et le pêche. On voit bien les waterlines ici. C'est ce qui fait qu'on sait que ce n'est pas un quartz. Que c'est une agate qu'on rentre de nos mains. Le nix, le nix, c'est de la gâtre aillée. Donc, là, il nous reste notre sable. Ah, on a un petit morceau ici. C'est celui-là que j'avais mis dans ma poche. Je trouvais cute. On va regarder ça de près. Ça pourrait faire un bijou. Ah, j'ai encore des cheveux dans ma face. Bien, j'ai le vent dans mon dos. Je vais attacher mes cheveux. Alors, c'est une épidote. Très crayeuse. Ici, on avait du orange dedans. Ça devient une unachite. Alors, on a un petit peu d'orange. L'orange ici, c'est l'unachite, en fait. Quand on appelle ça unachite, ce n'est pas nécessairement parce qu'il y a du granit dedans. C'est parce qu'il y a de l'unachite dedans. Alors, on a une épidote qui contient un peu d'unachite. Vu qu'il n'y en a pas beaucoup d'unachite, je l'appellerais épidote. Alors, l'épidote, celle-là est impure. Quand elle est pure, elle devient translucide. Puis, ça peut devenir une pierre précieuse. Si elle est transparente, elle devient précieuse. Si elle est morte, elle est semi-précieuse. C'est quand même très joli. C'est le fer qui fait ce couleur-là. Le fer, ça fait du vert dans les cristaux, dans les silicates. Maintenant, ça va prendre... Je vais attacher mes cheveux. Voilà. Alors, j'expérimente en même temps que vous. Je vais mettre mes lunettes de soleil parce que le soleil sort. Mais, il ne fait pas trop chaud. On a un vent frais. Donc, le cellulaire ne va pas fermer parce qu'il fait trop chaud. Les lunettes sont trop grandes, mais bon. Je vais me protéger un peu. Puis, j'ai envie de savoir mon écran avec ça. Non. Ok. Je vais couper ensuite avec ça. Jamais de double... Non, c'est à l'envers. C'est à l'envers! Alors, le filtre le plus gros en premier. Le filtre le plus petit en dessous. Il se vend... Des bagues vraiment comme ça. Des grosseurs corées. Qui sont des fils pour les roches. Là, c'est ça. Le problème avec ce modèle-là. Ce n'est pas que ça ne fonctionne pas. C'est que c'est petit. Pour... Si vous voulez vraiment chercher des pierres précises, il faut vérifier des grosses quantités là. Des chaudières, là. Pleines. Là, on voit qu'il y a une petite quantité. J'ai mon eau. Je la bouge un peu. Je vais tout mettre les roches là-dedans. Je vais aller chercher un petit peu d'eau. Je veux plus d'eau parce que chaque grain compte. Bon. Ça me donne envie d'aller me baigner. Là, je vais juste filtrer là. Pour avoir vraiment les roches plus grosses dans le plus gros, puis les roches plus fines dans le plus petit. Je vais vous montrer ici. Bon, là, je prends des trucs du bord. Mais je vais vous montrer en photo les vrais outils pour vraiment faire de la prospection. Alors, on voit ici les bols à droite. En haut, les filtreurs. La rampe pour retenir ce qu'il... Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Avec son or en liquide. Il est prospecté de l'ordre. OK. Là, c'est tout le cas. OK. C'est tout... Ouais. OK. Tu peux le mettre dans ton dos. Tu vois, il y a la trappe. Tu envoies de l'eau là-dedans. Puis le plus lourd reste au fond. C'est tout petit, hein? Fait que c'est pour apporter. C'est un équipement amateur. Parce qu'on n'est pas des mineurs. On ne veut pas tout détruire, nous autres. Prospection comme ça dans l'eau. En tout cas. Prospection amateur. Ah! Je n'ai pas ma petite loupe. Je n'ai pas besoin de ma petite loupe. Je n'ai plus assez d'eau. Donc, on va commencer par trier. Voilà, c'est ça ici. Je vais le mettre là. C'est pour ça que j'ai différentes assiettes. Puis, on va faire semblant qu'on est dans un vaisseau. Là, je ferais ça comme ça. Alors, on n'a pas besoin de bouger ça en malade. C'est un filtre. Si tu vois les gens et ça envoie le domaine, je vous garantis que vous en perdez des choses quand vous allez vite. Là, l'idée, ce n'est pas d'aller sortir les roches les plus légères. C'est vraiment de nettoyer ce qu'on a là, puis de le tamiser. De sortir les roches trop petites. OK? Ça, c'est quand on veut des roches de plus d'un carrosse. Comme ça. Si on cherche de l'ordre des diamants, on ne va pas le tamiser avec des gros trous comme ça. Parce que ça vaut cher de l'ordre des diamants. Ça va être la valeur. Je mets ça là. Et là. Je le mettrais dans une assiette noire. Je vais la mouiller. Je la lave un peu. Ça redevienne noire. Je vais la mettre ici au bord. Fais attention quand elle ne tombe pas. Vous, prenez-vous un grand comptoir en mettant des planches là. Placez-vous bien comme il faut pour faire ça. Peut-être pas sur votre table de cuisine. Là. Donc, ça va bien. Parce que vous avez besoin du soleil pour voir ce que ça vise. Ça ne décolle pas tout. Là, on n'a pas besoin de le mettre dans l'eau et de le secouer de même pour savoir si c'est de l'or. Parce que c'est tout petit. On n'a pas grand-chose. Dans les grands racks pour trier l'or dans les petites mines là. C'est secouer. C'est parce qu'ils n'ont beaucoup. Et en fond, ils n'ont pas plus. C'est juste qu'ils font ramener ça avec plus grosse quantité. Ah, la petite rose grise est encore là. Là, on n'a pas besoin vraiment de la loupe spéciale. On a juste à agrandir notre écran deux fois. Notre écran cellulaire. Si vous ne voyez pas bien, vous pouvez vous prendre une loupe de vision là. Puis, on voit ce qu'on a ici. Alors, quand c'est sec, vous pouvez les laisser sécher au soleil. Si vous cherchez des diamants ou des pierres précieuses, il a fallu bien les laver dans l'eau. Pour enlever toutes les traces de sable. Parce que vous ne les verrez pas briller au soleil si elles sont sales. Alors, le but, c'est de les nettoyer. Puis ensuite, de les laisser sécher pour voir lesquelles là-dedans qui vont briller. Ça, je vois déjà ici que j'ai une agate. Une belle petite agate. Ici, il y a un morceau noir. Là, je la regarde comme ça parce que quand le tour est transparent, ça peut être une opale dans ces grosseurs-là. Dans les ruisseaux, on peut trouver des opales, des corindons, des grenats, des piedotes, n'importe quoi. Parce que les ruisseaux, plus qu'ils sont longs, plus qu'ils vont loin, plus qu'ils sont vieux, plus qu'ils peuvent avoir un peu de tout. Plus qu'ils ont de la variété. Plus qu'ils vont loin, plus qu'ils sont longs, plus qu'ils sont vieux, plus qu'il y a de la variété. Alors, ce premier ruisseau, évidemment, qui a un fond rocailleux. C'est quand même intéressant de voir tout ce qu'on a là. Même si ça ne vaut rien. Comme ça, ça ne vaut rien. C'est cute. On a ici une autre petite dent. Ça, je l'ai rajouté après les petites dents. Je les ai pris dans le sol quand j'ai creusé. C'est des petites calcites qui ont été détachées de morceaux plus gros. Comme ça. Toup-toup. Ça aussi, probablement plus une petite calcite. Ça ici, je me questionne un peu. On peut la tourner comme ça, voir si on a des reflets. Si on a des reflets de couleurs, ça signifie que c'est une opale quand c'est ce couleur-là. Une opale de feu. Mais des fois, il n'y a pas de reflets de couleurs. C'est une opale pareille, sauf qu'elle ne vaut rien. J'ai l'impression d'une petite agate ou d'une opale qui ne vaut rien. Possiblement une opale parce qu'on voit ici qu'elle est plus translucide autour. Ça ici, je suis pas mal sûr d'une agate. Ou d'une calcite peut-être. Un petit calcite. On voit ça souvent dans le sable. C'est des petites pierres fines, rouges, translucides. Rouge ou brun, là. Ou rouge ou brun. Ça va être des grenats. J'en ai déjà vu dans les lacs. Dans les lacs sableux, dans les plages de lacs. Je vais faire ça à la plage, j'ai pas de problème. Tant que vous ne pitié pas les roches aux gens. Je fais des blagues. Tant que vous ne dérangez pas trop le bord, faites pas un trou de malade avec une grosse pelle. de faire des pièges. On va le faire sécher. On va voir s'il y a des trucs qui plient là-dedans. L'eau, ça va nous permettre de bien voir la couleur. Et pour savoir si c'est un cristal, il faut attendre qu'il sèche. Ici j'ai mon sable. Moi aussi j'ai enlevé des chips. Je vais refaire ce que j'ai fait avec. Là je n'avais encore la dent qu'on n'a pas regardé. Un truc blanc là. Voyons, je vais-tu l'avoir ici. Il y a une petite roche blanche au centre de l'écran. Une planche jaune, une calcite probablement. Alors les calcites sont des cristaux. Les cristaux qui peuvent être qui sont jaunes et qui peuvent être transparents. Un peu comme les quartz. Ah oui, les calcites peuvent aussi être fluorescents. J'ai ma lampe UV à l'intérieur. On pourrait vérifier pour le fun. Mais là, on n'a rien à la date. J'appelle le savoir à rien. Je ne suis pas surpris quand même avec la petite canterie de sable. Il faudrait avoir... Si ça, ce serait complet de sable. Un de ces sables-là, on trouverait sûrement de ketchup. On peut même juste être à la plage et regarder comme ça avec nos mains. Et une pince à sorcier. Alors ça, ça vient d'un sable beaucoup plus fin. Ça ne vient pas d'une planche. Je vais montrer quelque chose d'autre. Ça cesse. On va attendre que ça sèche un peu. Après ça, je vais utiliser mon assiette. Je vais aller chercher une pince. Et je vais tout retirer ce qui ne vaut rien de là-dedans. Et je vais garder ce qui est louche. Ce qui est beau. Juste pour la garder au soleil pour fond. Je voulais vous montrer. Vous voyez ici, on dirait une roche qui ne vaut rien. On serait porté à la pitchée quand elle est sec. On dirait une roche grise un peu. Mais, quand je la mouille... Là, je vois que c'est une agate. Alors c'est pour ça que c'est bon de mouiller aussi. Pour voir. Il y a des roches qui ne brillent pas. Mais qui vont paraître translucides. Seulement si elles sont mouillées. Ce qui n'est pas bon. Je vais le garder ici. Puis ce qui est bon, je vais l'envoyer au fond ici. Tout ce qui est bon. Ce qui est transparent. Ce qui demande à être vérifié plus. Ça va être ce qui est transparent. Ça va être des couleurs vives aussi. Tout ce qui est transparent. Voilà. Tout ce qui est vif. Celui, il est encore trop sale. Mais, je ne sais pas ce que c'est. Des fois, ça peut être des opales. Les opales sont souvent emballées dans une croûte que j'appelle croûte biscuit. C'est une croûte de sable croûté. Il faut gratter pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Si je regarde ici, je vois un peu de la roche. Et là, je vois que c'est un granit. Et quand vous voyez juste la croûte de même. Jetez-le pas. Ça, c'est une croûte. Ça veut dire que la roche est entoure. Une croûte de sable faible. Il faut le gratter. Il faut le gratter. Il faut le gratter avec un petit coup. Ça va mieux. Mais là, on a vu ce que c'était. On la pitche. On va le mettre là. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. C'est transparent ou c'est gris? Des fois, c'est dur à savoir. C'est gris, hein? En fait, non. C'est transparent. Voilà. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Je vais continuer comme ça. Allez vite. C'est réussi. On passe ça. On va voir qu'il y en a. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Là. Ça va. C'est pas dégoût. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Juste pour l'analyse, on ne découvrira pas de trésor aujourd'hui, je ne pensais pas. Mais c'est intéressant, on a quand même trouvé des cristaux, différents cristaux. Je vais les mettre dans un pot de pilules tout de suite pour ne pas perdre une jolie miette. On a un petit pouce qui en contient déjà un peu. On a déjà tous les petits écrits qu'on va réaliser pour savoir ce qu'on a dans ce coin-là. On a un petit pouce. On a un petit pouce. On a un petit pouce. Adieu. Alors maintenant, on va pouvoir faire comme si on était dans une rivière. On a notre boule à hors-pagage. Je devrais vous avoir montré la photo d'un vrai boule à hors-pagage. Et on va mettre du chard dessus. On est au bord de l'eau, on est bien. On est en petit maillot parce qu'on va être mouillé. Non, je ne suis pas en petit maillot. On va faire des mouvements dans l'eau comme ça. On va tourner comme ça. Tout ce qui est léger devrait partir. Donc, en étant au bord comme ça, ce qui est léger va partir dans le courant. Ce qui est lourd va rester dans notre boule. Ah, qu'est-ce qu'on a de l'eau? On regarde ça. Ok. Alors là, qu'ils ont resté juste parce que c'est des gros caillots. Là, ça prendrait de l'eau. Alors, on est présentement avec une vue bionique. Il y a de la belle translucide. D'idée ici, mais je ne pense pas que c'est du diamant. Ce serait plutôt un quartz. Alors, les quartz, ils vont briller, mais moins. Le diamant, lui, est presque métallique. Il y a plus de métaux dedans. Il est plus lourd, puis il brille plus. On aurait pu voir un grain d'or. Le monde n'a pas fini de regarder. Je vois beaucoup mieux avec ça qu'avec mes yeux. On a un bel aperçu des possibilités. Ce qu'on peut trouver en plus gros avec de la patience. Il y a des pierres là-dedans. Si je les avais à quatre carreaux, je serais vraiment excité. Vous regardez bien avec moi, là. Moi, j'ai le soleil que d'en face. Je ne vois pas super bien partout. Je ne sais plus où est-ce qu'il y a de la roche. Ici, on en voit. Il n'y avait pas beaucoup de pierres dans mon noir qui étaient restées ici, mais on voit qu'il y a beaucoup de cristaux quand même. Petit blême à droite. Il n'y a pas de pierres dans mon noir qui étaient restées là-bas. Il n'y a pas de pierres dans mon noir qui étaient restées là-bas. Il n'y a pas de pierres dans mon noir. Il y a des cristaux de quartz. Il y a une petite stagette rose à ma gauche. Il y a des cristaux d'endroits qui étaient restées là-bas. Ça fait le tour. J'ai des centaines de pierres. On l'a pas de chibouie. On l'a fait du tour. Il y a un petit truc vert ici. Je ne sais pas si on va bien le voir. Je ne sais même pas si c'est une roche. Une petite boule verte. C'est souvent non. Une petite roche blanche pour passer avec une petite boule verte pour passer avec une autre petite roche blanche. C'est une petite boule verte. Tout ça, c'était ça. On n'a rien vu d'extraordinaire. Je vais le mettre là-dedans. Et on va s'en mettre d'autres dedans. Un petit sable. Ce n'est pas beaucoup de sable. Je vois que je n'en ai pas assez. J'ai à peu près une poignée. Il y a des trous dedans. Des trous pour laisser les poissons respirer. C'est pas ça. Un petit sable. C'est pas ça, c'est pas ça. Il y a des trous. On juste l'autre. On y va. le même procédé. On va regarder juste ce qui est plus lourd. Voilà, c'est ce que ça nous donne. À première vue, on dirait qu'il n'y a rien. On va regarder ça avec notre petite loupe ici. Ça, ça se trouve eBay. Des petits kits de plusieurs lentilles comme ça pour 10$. Ça s'ajoute. Et voilà, on peut faire du macro. Pour les diamants, ça prend vraiment une loupe. Le soleil, une loupe, un cocktail à ta droite. Il y a de beaux cristaux quand même. Il faut pas assez distancer. J'en ai sur les doigts. Ça va pas bien. C'est un vent. C'est un vent. C'est un vent. Si on voit une petite boule qui a couleur métallique, ça ressemble à de l'or blanc, ça va être un diamant. Si ça ressemble à de l'or, ça va être de l'or. Si c'est rond, si c'est corré, c'est une périte. Mais je suis pas dans un endroit où il y a beaucoup de périte de fer. Je vois pas beaucoup parce que j'ai des reflets du soleil dans mon écran. Encore l'or. Et où? Juste pas ici. Là, je l'écran. C'est là. Il y a un truc transparent. Je n'ai pas encore tossé. Je l'ai tossé. Il est dégageable. Il y a une petite boule complètement transparente. Il y en a plusieurs là. Il y a une petite boule d'opale ici. Trop petit pour ça. Ça ne vaut rien ce qu'on sort là. C'est intéressant. Il est plus blanche à l'intérieur. Il peut être plus translucide d'aller vers le son extérieur. C'est probablement des opales en train de sécher dans ce temps-là. Il y a une petite boule d'allerシθηme en train de sécher dans ce pays. Il est plus concentré dans quelque chose des équentes en train de sécher dans ce pays. Con schaut mentale, plus bel pour l'aise en train de sécher dans ce pays. Et bien cherches dans ce pays. Une calcite, un petit jasper, une agate rose, mieux que c'est pas mal, elle est pas très belle, même pour une petite, elle n'est pas très belle. Bon, ça n'a pas l'air très diamanteux, hein. Et oui, la recherche aux diamants, c'est pas facile, et ça va me demander d'être patient, et de prendre mon temps. Alors, cette vidéo est à suivre, il y a une suite, évidemment, et il va y en avoir d'autres suites, je vais en faire une mini-série, et je suis très...